Neuf proverbes. Thème, sort. 1. Voilà comme nous sommes tous, jamais contents de notre sort. Proverbe latin. Ce proverbe latin, voilà comme nous sommes tous, jamais contents de notre sort, exprime l'idée que les êtres humains ont souvent tendance à ne jamais être satisfaits de ce qu'ils ont. Ils peuvent toujours vouloir plus ou penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Cela souligne une caractéristique humaine commune de toujours rechercher quelque chose de plus, même si on a déjà beaucoup. C'est une réflexion sur l'insatisfaction constante de l'être humain et sur la difficulté à trouver le bonheur dans ce qu'on a déjà. 2. Celui qui se contente de son sort, celui-là sait vivre. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie que celui qui est satisfait de ce qu'il a et de sa situation actuelle sait apprécier la vie et trouver le bonheur. En d'autres termes, il met en avant l'importance de l'acceptation de sa situation et de la gratitude pour ce que l'on possède, plutôt que de toujours chercher plus ou de se plaindre. Cela souligne la valeur de la satisfaction et de la simplicité dans la vie. Proverbe. 3. Mieux vaut petit secours en lieu et temps que sera compli tard venant. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'il vaut mieux recevoir une petite aide rapidement au moment et à l'endroit où l'on en a besoin, plutôt que d'attendre une aide plus importante qui pourrait arriver trop tard. En d'autres termes, il est préférable d'agir rapidement avec les ressources disponibles plutôt que d'attendre une solution parfaite qui pourrait ne jamais se concrétiser. 4. Il n'y a point de maladie plus cruelle que de n'être pas content de son sort. Proverbe norvégien. Ce proverbe norvégien signifie que le plus grand malheur qui puisse arriver à quelqu'un est de ne pas être satisfait de sa situation actuelle. Il met en avant l'idée que le mécontentement et le désir constant de quelque chose de différent peuvent causer beaucoup de souffrances intérieures. En d'autres termes, le fait de ne pas être content de ce que l'on a peut être plus pénible que toute autre maladie. Cela souligne l'importance de la gratitude et de l'acceptation de sa situation pour trouver le bonheur et la paix intérieure. 5. Si la cruche frappe contre une pierre, elle se brise, et si une pierre tombe dessus, elle a le même sort. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que peu importe la façon dont un événement se produit, le résultat reste souvent le même. Que ce soit la cruche qui frappe une pierre ou que la pierre tombe sur la cruche, dans les deux cas, la cruche se brise. Cela met en avant l'idée que certaines situations peuvent avoir des conséquences inévitables, peu importe la manière dont elles se déroulent. 6. Du sort des malheureux peu s'en préoccupe. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie que peu de gens se soucient du sort des malheureux. Il souligne le manque d'empathie et de compassion envers ceux qui sont dans des situations difficiles ou malheureuses. Cela met en lumière une réalité où la souffrance des autres est souvent ignorée ou négligée par la majorité des gens. 7. Une seule réflexion peut décider du sort d'un individu. Proverbe français. Ce proverbe français, une seule réflexion peut décider du sort d'un individu, signifie que parfois une seule pensée, une seule décision ou un seul choix peut avoir un impact très important sur la vie ou le destin d'une personne. Cela souligne l'importance de réfléchir attentivement avant de prendre une décision, car nos actions peuvent parfois avoir des conséquences majeures. Il met en avant le pouvoir de la réflexion et de la prise de décision dans la vie d'une personne. 8. Tout être qui est content de son sort est riche. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie que la vraie richesse réside dans la satisfaction de ce que l'on a déjà. Il met en avant l'idée que celui qui est heureux avec ce qu'il a, même s'il ne possède pas beaucoup de biens matériels, est en réalité riche intérieurement. Cela souligne l'importance de l'appréciation et de la gratitude pour ce que l'on a déjà, plutôt que de toujours chercher à accumuler davantage de biens matériels pour être heureux. Le destin règle notre sort, nous ne pouvons même disposer d'une demi-heure. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois, le destin règle notre sort, nous ne pouvons même disposer d'une demi-heure, exprime l'idée que notre destin est prédéterminé et que nous n'avons que peu de contrôle sur ce qui nous arrive. Il met en lumière l'idée que malgré nos efforts et nos plans, le destin peut changer nos vies en un instant, sans que nous puissions y faire grand-chose. Cela souligne l'importance de vivre pleinement chaque moment et d'accepter les événements tels qu'ils viennent, car le destin peut changer à tout moment. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien du tout. Ok. Sous-titrage ST' 501